Laissez-moi vous présenter ce nouveau numéro de Managing Lawyer, la revue qui s'adresse aux avocats en tant qu'entrepreneurs. Cette revue contient différents articles, du marketing jusqu'à l'informatique juridique, ou en passant par la communication et la déontologie, bien évidemment. Ce numéro de septembre va nous emmener tout d'abord à Bruxelles, auprès de Maître Éric Gillet, qui est partenaire au sein d'Equal Law Firm, une cabinet d'avocats complètement novateur. Au départ, nous l'avions interviewé car nous voulions l'interroger sur le travail en open space, son cabinet étant connu pour travailler en open space. Mais bien vite, vous constaterez que la discussion a dévié sur le concept même de son cabinet, qui est tout à fait novateur et qui brise une série de tabous des cabinets d'affaires plus classiques. Nous allons ensuite aborder avec Ben Oudemont la question du marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est ce que vous faites si vous avez un site web, un blog ou une page Facebook, et que vous publiez de manière plus ou moins régulière, quand vous avez le temps, quand vous avez l'inspiration, des articles à destination des justiciables. Peut-être que vous vous êtes déjà rendu compte que ce type de marketing était particulièrement efficace, en ce qu'il rapportait énormément de contacts par des gens intéressés par vos écrits. Toutefois, vous êtes limité dans votre temps et vous devez traiter vos dossiers, c'est bien normal. C'est pourquoi, avec Ben Oudemont, vous investiguerez, vous explorerez les possibilités d'externaliser la rédaction de ce type d'article. S'agit-il d'un tabou pour vous ? Voulez-vous garder la main là-dessus ou obtenir l'aide d'un vrai rédacteur professionnel spécialisé du type de rédaction nécessaire dans le marketing ? Est-il quelque chose qui est fait pour vous ? Vous le découvrirez. Ensuite, nous allons aborder avec Régis Panizzi, qui est Head of Information Management chez STIB, le cabinet bruxellois bien connu. Nous allons aborder avec lui l'évolution des professions de l'information juridique, de son apparition, de l'apparition de ce concept, jusqu'aux premières révolutions entraînées par le digital, d'abord l'information juridique sur CD-ROM, ensuite maintenant les bases de données en ligne et qui sait peut-être demain l'intelligence artificielle. Sur un registre plus communication et relationnel, vous verrez avec Anne-Laure Lossot la méthode de thèse de personnalité HBDI, qui vous permet de dresser une carte des personnalités, de votre personnalité évidemment, mais également de vos interlocuteurs, collaborateurs, employés. De manière à connaître les forces et les faiblesses de chacun, de manière à connaître les points d'accroche par rapport à ces différentes personnes, vous pourrez adapter votre langage et vous faire mieux comprendre, que votre message passe mieux. Vous verrez avec Anne-Laure comment y arriver. Et enfin, la première partie d'un article rédigé par l'énigmatique juriste de demain, nous entraîne sur la tarification horaire. De son histoire à sa suprématie sur le mode de tarification des avocats et aux nombreuses critiques. Vous verrez avec le juriste de demain que la tarification horaire est décriée par les clients et de plus en plus contestée par les collaborateurs. Alors, n'en pas douter, il vous convaincra d'explorer les différentes autres possibilités de tarification. Ces différentes autres possibilités seront explorées dans un deuxième article qui sera inséré dans le prochain numéro de Managing Lawyer. Enfin, avant de vous souhaiter une bonne lecture, je vous encourage à réagir à nos différents articles, soit par e-mail, soit sur Twitter en utilisant le hashtag ManagingLawyer. ManagingLawyer.com